L'alliance de la loi Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant Voici le sang de l'alliance que l'éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles Exode chapitre 24 verset 8 Dans le désert, au pied de la montagne du Sinaï, Moïse après avoir lu les paroles qu'il avait reçues de la part du Seigneur Répandit le sang des sacrifices sur les enfants d'Israël afin de les consacrer à l'éternel En quoi consistait cette alliance ? La liste d'ordonnances reçues par Moïse de la part de l'éternel est un code de conduite que devaient respecter les enfants d'Israël sur la terre qu'il leur donnait En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle Romains chapitre 10 verset 5 Cette loi comportait un ensemble de plus de 600 ordonnances La particularité de celle-ci est que Quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous Jacques chapitre 2 verset 10 Il en résulta que personne ne put accomplir la loi et donc tous étaient condamnés à la mort éternelle selon ce que nous dit l'écriture Or nous savons que tout ce que dit la loi est le dit à ceux qui sont sous la loi afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu Romains chapitre 3 verset 19 Ainsi donc, la loi n'a pas été donnée afin de justifier l'homme Mais plutôt pour lui montrer qu'il est pécheur et qu'il ne peut plaire à Dieu de par lui-même Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché Romains chapitre 3 verset 20 La loi est par conséquent la puissance sur laquelle le péché s'appuie pour faire régner la mort L'aiguillon de la mort c'est le péché et la puissance du péché c'est la loi 1 Corinthiens chapitre 15 verset 56 Concernant la grâce par la foi en Jésus Et il leur dit Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandue pour plusieurs Marc chapitre 14 verset 24 Comme l'ancienne alliance a été scellée par le sang des animaux De même la nouvelle alliance quant à elle a été scellée par le sang de Jésus Christ En quoi consiste la nouvelle alliance ? Par l'offrande du corps de Jésus et de son sang versé à la croix de Golgotha Jésus fait grâce de tout péché à celui qui croit en lui C'est le cadeau qu'il nous fait Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi Et cela ne vient pas de vous, c'est le don du Dieu Ephésiens chapitre 2 verset 8 Dieu étant juste en toutes choses ne pouvait d'aucune manière pardonner les péchés des hommes Sans qu'il y ait expiation de ceux-ci Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés Non seulement pour les nôtres mais aussi pour ceux du monde entier 1 Jean chapitre 2 verset 2 Pourquoi la personne de Jésus ? Selon la loi de Moïse, il fallait un animal pur, sans défaut pour servir d'expiation des péchés Étant donné que le sacrifice des animaux ne faisait que couvrir le péché Et qu'il devait être répété année après année Il fallait un sacrifice d'une certaine valeur Capable non seulement d'effacer les péchés de toute l'humanité Mais aussi indépendamment du temps L'unique solution possible était que Dieu lui-même prenne une condition humaine C'est-à-dire avec toutes nos limitations Qu'il vive une vie sans péché afin d'accomplir la loi à notre place Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir Matthieu chapitre 5 verset 17 Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché Hébreu chapitre 4 verset 15 Ainsi donc, ayant rempli le test de l'agneau sans défaut En vivant une vie sans péché Jésus fut sacrifié afin que par son sang Tous ceux qui croient en son nom obtiennent la rédemption et le pardon de leur péché Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » Et baissant la tête, il rendit l'esprit Jean chapitre 19 verset 30 La loi ou la grâce La loi en nous montrant notre état de pécheur incapable de se sauver par lui-même Nous conduit au pied de la croix de Jésus Afin que nous soyons justifiés par la foi en son nom et en l'œuvre de la croix Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ Afin que nous fussions justifiés par la foi Galates chapitre 3 verset 24 Le Seigneur demeure donc un Dieu juste tout en nous justifiant de nos fautes Sans que nous ayons accompli quoi que ce soit Demontrer sa justice dans le temps présent De manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus Romains chapitre 3 verset 26 Tous ceux qui croient en Jésus et donc qui marchent selon son esprit sont exemptes de toute loi Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi Galates chapitre 5 verset 18 Ou encore « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient » Romains chapitre 10 verset 4 Ainsi, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste Mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures Et tout ce qui est contraire à la saine doctrine Alors, vous êtes séparés de Christ Vous tous qui cherchez la justification dans la loi Vous êtes déchus de la grâce 1 Timothée chapitre 1 verset 9 à 10 Galates chapitre 5 verset 4 1 Timothée chapitre 5 verset 6 verset 9 Crucif iç